Conan Quadio Bertin a pris part au premier culte d'action de grâce de l'année 2022 de l'Église évangélique Mission d'Intercession et de Délivrance Bessel, Mythe B, le dimanche 13 mars 2022, à Abidjan-Yopougon-Yangon-Nor. Ce premier culte d'action de grâce de l'année 2022 du Mythe B s'est fait en présence de plusieurs personnalités. Hormis le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion Nationale, Quadio Conan Bertin, KKB, Émile V, représentant l'ancienne Première Dame, Simone Gbagbo, Edith Ketekwame, représentante de la ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration, Zadid Jedje, président de l'Alliance des Ivoiriens pour la Démocratie, ED, Dr. Bogaseko-Gervé, président de la Fondation Ivoirienne pour la Surveillance des Droits de l'Homme et de la Vie Politique et Samba David. Présidents de la Coalition des Indignés de Côte d'Ivoire, SIC, ont assisté à ce culte. La repentance comme socle de la réconciliation en Côte d'Ivoire au cours de son sermon, le révérend pasteur innocent Loco avait par des versets extraits des livres de Proverbes et de Roi, montré la nécessité des chrétiens de faire confiance en Dieu à travers le thème suivant, « Pourquoi se confier à l'Éternel ? » Abondant dans le même sens que l'homme de Dieu, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion Nationale Quadio Conan Bertin a invité les trois ténors de la politique ivoirienne à se repentir. Ce qui serait avantageux pour la Côte d'Ivoire. Lire aussi fin du dialogue politique inter-ivoirien, « Les partis politiques et la société civile se prononcent, de tout ce qu'il a dit, moi l'homme politique, acteur, témoin de ces vingt dernières années, je retiens ceci de tout ce qu'il a dit, n'accusez jamais les autres. Remettons-nous en cause et puis allons à la repentance. La repentance est l'une des résolutions fortes du dernier dialogue politique. Mais quand on dit repentance, il ne faut pas voir que Ouattara. Quand on dit repentance, il faut voir que Bagbo, Bédié, Ouattara. Paul Yaoundé Ril a dit, « Satan nous a tout visité », a dit le ministre de la Réconciliation. L'ancien député de Portboué a souhaité que chacun des acteurs politiques sur tous les têtes de fil puissent faire leur mea culpa. Lire aussi Dialogue inter-religieux sur la paix, un colloque international s'ouvre ce mercredi à Abidjan, « On croyait que les coups d'État, les guerres étaient faites pour les autres mais nous, on l'a expérimenté, on l'a vécu pendant de si longues années. À force de rester là sur place à nous accuser mutuellement, on ne trouvera pas de bon chemin pour nos enfants. Parce que nous avons tout perdu mais, et nos enfants qu'est-ce qu'on leur laisse ? » A-t-il questionne ? On croyait que les coups d'État, les guerres étaient faites pour les autres dans la foulée, Quadio Conan Bertin a demandé le concours des leaders des églises évangéliques dans le cadre de sa mission ministérielle. Lire aussi Dialogue politique, Ouattara, Bédier, Gbagbo, Société civile, Tout d'accord, Guillaume Soro isolé d'Anglais, le président de l'Alliance des Ivoiriens pour la Démocratie, aide, Zadid Gédgé a demandé à la classe politique ainsi qu'aux Ivoiriens de pratiquer les uns envers les autres l'amour comme le recommandent les Saintes Écritures. J'invitais la classe politique de mon pays à avoir la crainte de Dieu, il faut respecter les lois de Dieu. Monsieur le ministre de la Réconciliation, vous allez vous souvenir certainement qu'au cours d'une rencontre, j'invitais la classe politique de mon pays à avoir la crainte de Dieu. Je dis quand on aime le Seigneur, on ne peut pas faire du mal à son prochain. Quand on aime son prochain et qu'on dit qu'on aime son pays, on ne peut pas faire du mal à son pays. « Nous sommes tous des hommes politiques de cette nation mais, est-ce que nous aimons tout la Côte d'Ivoire ? » C'est-il interrogé. Émile V et Edith Ketekwame, respectivement représentants de la marraine du Mouvement des Générations Capables, MJC, Simone Gbagbo et de la ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration ont tous les deux appelé chaque Ivoirien à promouvoir la paix et la réconciliation.